Notre tour lié à Antia Progrès ou Exclusion, nous sommes ravis de vous présenter ce tour qui nous tient énormément à hier. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Tannelen Doublier, je suis développeuse, j'étais développeuse web et maintenant je suis plutôt développeuse dans tout ce qui est IA. J'étais machine learning ingénieure chez AXA France, on a été à Anence jusqu'à peu et je suis membre de l'organisation d'une conférence qui s'appelle Claude Nord dans le Nord et d'un groupe de développeuses en non-mixité choisie qui s'appelle Ch'tiDev. On fait des réunions tous les mois en présentiel et en distanciel donc si vous êtes intéressé et que vous êtes une femme ou que vous considérez comme tel, vous êtes les bienvenus. Moi je m'appelle Emmanuelle, je suis également sourde et je suis développeuse web. Je ne suis pas spécialiste en IA mais j'utilise des outils de l'IA quotidiennement pour l'accessibilité et je fais partie de l'entreprise Chodo. On ne présente plus Chodo pour ceux qui connaissent pas. C'est une entreprise libérée et centrée pour la transparence sociale, la justice sociale pour une meilleure allusion dans la paix. Oui, petit détail que j'avais oublié, je suis sourde. Emmanuelle est sourde de naissance, moi je suis devenue sourde plus tard donc c'est pour ça qu'on a le même handicap mais on n'est pas du tout dans la même situation et ça va vraiment avoir un impact sur le rapport qu'on a avec les outils. Alors déjà l'intelligence artificielle, qu'est ce que c'est ? Je vais vous donner un exemple tout simple. Les logiciels classiques c'est un peu une recette de gâteau. On met des IF, on met des ELSE. Si il n'y a pas de voie de secours qui n'est pas prévue par le développeur. Par contre pour l'intelligence artificielle, est-ce que tu peux passer à la slide après s'il te plaît ? Pour l'intelligence artificielle, c'est un peu comme si on part de données et on lui fait deviner des règles. Par exemple on va lui donner un livre de recettes avec plein de recettes de tartes. C'est trop de tartes aux fruits. Là on est à Lyon, on a des pralines. Il va deviner comment faire une tarte à la praline à partir des recettes des tartes aux fruits. Il va savoir qu'en se basant sur ces ingrédients-là, vous allez avoir une tarte qui devrait être pas trop mauvaise. Ça va marcher pour des pralines, ça va faire un truc à peu près bon. Par contre si vous lui donnez des poivrons, il va vous faire une tarte potentiellement aux poivrons. Sucré, ça ne risque pas d'être terrible. Petit rappel avec l'IA, c'est que c'est soumis au RGPD et que vous pouvez vous opposer à faire l'objet d'un traitement totalement automatisé. Encore faudrait-il qu'on soit au courant qu'on fait l'objet d'un traitement automatisé. Un petit exemple assez récent, c'est la caisse d'allocations familiales qui utilisaient du machine learning, donc une forme assez basique d'intelligence artificielle pour faire de la détection de fraude ou de profils potentiellement de fraudeurs. Et il en est sorti de cet algorithme-là que les personnes les plus à même à être contrôlées, c'était les personnes qui touchaient l'allocation adulte handicapé et qui travaillaient. Donc je ne sais pas vous, mais moi, c'était mon cas jusqu'à peu, puisque là, en ce moment, je suis en recherche d'emploi. Je n'aime pas trop être vue comme un potentiel fraudeur, enfin d'avoir l'étiquette fraudeuse sur mon dossier alors que je n'ai rien fait. Avant d'aller plus loin, nous allons vous faire un état des lieux sur le handicap. Il faut savoir une personne sur six ayant d'IMP en France. Un chiffre sous-estimé, nous sommes 12 millions de personnes anti-IMP en France, mais combien de personnes n'ont pas été diagnostiquées avec un anti-herbe ou ne préfèrent pas dégrader leur anti-herbe ou ne savent pas qu'ils ont un anti-herbe. Donc c'est vraiment un chiffre totalement sous-estimé et on pense qu'il y a plus de population, on croit plus de 12 millions. Il y a certains qui estiment que ça va, je sais, peut-être moins de 11 millions, mais voilà, c'est un chiffre vraiment sous-estimé. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs, une large diversité d'anti-herbe en France. Il y a un chiffre qui circule, c'est que 80% des anti-herbes sont invisibles. Il y a un lien qui est de Fascii qui dit qu'on ne sait pas d'où sort ce chiffre. Mais c'est sûr, c'est que la majorité des anti-herbes sont invisibles. Avant de nous, on parle, vous ne serviez pas et moi j'étais sourde. Tannan est sourde, ça ne se voit pas, nos appareils ne se voient pas. Par contre, on voit bien Tannan avec son fauteuil roulant, elle a à la fois un anti-herbe visible et invisible. Tandis moi, ça ne se voit pas du tout. Et du Oula, on a vu plusieurs familles d'anti-herbes. On a l'anti-herbe moteur, l'anti-herbe sensorielle, l'anti-herbe intellectuelle, l'anti-herbe psychique. Et on considère aussi les maladies invalidantes qui font partie de la famille d'anti-herbes parce que les maladies, les ancères ou la maladie de Charcot, la maladie de Parkinson, etc., ça entraîne à une période plus ou moins longue à un anti-herbe à long terme. Et tout homme, l'antimidridiose, qui est considéré aussi homme un anti-herbe parce qu'il y a des femmes qui peuvent se retrouver immobilisées, voire handicapées pendant plusieurs jours avant de reprendre le or normal. Donc voilà, c'est vraiment important de vous préciser ces informations-là. Alors là, je vais vous demander de réfléchir, enfin plutôt d'imaginer que vous êtes dans une équipe où vous êtes en train de développer des solutions avec de l'intelligence artificielle. Vous êtes dans une équipe avec des data scientists, des machine learning ingénieurs, des software ingénieurs. Et dans cette équipe, on va commencer par trouver... Ah, on a perdu des slides. Ah ! Tu peux peut-être prendre une autre version du fichier. Bon. Désolée. Hop ! Problème technique. Ah mais c'est bon, on est dans... C'est bon ? Bon. Non, il a l'air bien celui-là. Non, c'est bon en fait. Ok. C'est moi qui me trompe, je suis désolée comme je... Les slides, elles sont derrière moi. C'est pas forcément très simple. Donc, on va voir un peu comment ça fonctionne en pratique. On se dit que, par exemple, on veut générer des images de personnes handicapées, par exemple, pour faire des brochures. Parce qu'on se dit, bah, pourquoi payer des humains maintenant qu'on a des supers IA qui génèrent des images. Je vais me baser sur ce qu'on voit sur Internet. Alors là, il va falloir me croire parce que la vidéo, elle n'apparaît pas, mais on a fait une petite capture vidéo de ce qu'on a quand on tape personnes handicapées sur Google. C'est-à-dire un joli florilège qui vient d'apparaître de fauteuil roulant. Et le problème, c'est que cette vision, qui reflète vraiment la vision que la société a souvent de l'handicap... Tu peux passer à la slide suivante si tu n'y arrives pas. Je suis désolée pour le problème technique. Voilà, vous allez avoir énormément de fauteuils roulants. Alors oui, il y a des personnes en situation de handicap qui sont en fauteuil roulant. Enfin, je suis bien placée pour le dire. Mais, on l'a vu tout à l'heure, c'est quand même qu'une minorité de personnes. Tu peux passer à la slide après ? Ah, ben vraiment... Ça va être aussi ce qu'on va retrouver, par exemple, dans le film Barbie qui est sorti l'an dernier. où il n'y avait qu'une seule personne en situation de handicap qui était représentée. Alors que ce film... Il est vraiment cool, hein, ce film, j'ai beaucoup aimé. Mais qui était vu pour sa diversité, son inclusion. Il n'y avait qu'une seule personne qui représentait l'handicap. Bien sûr, elle était dans un magnifique fauteuil roulant rose. Elle n'avait pas une seule ligne de dialogue. Et, ben tout ça, c'est un biais. C'est un biais cognitif. C'est vraiment... Pour le cerveau, c'est quelque chose de très logique. C'est de se dire, il y a un fauteuil roulant, c'est un handicap. C'est aussi le problème que ce logo qu'on voit là... Ben, c'est celui qui sert souvent à représenter le handicap. Et quand on traduit ça avec une IA... Ben, on va surreprésenter les personnes en fauteuil roulant. En plus là, magnifique. On n'a pas d'hommes en situation de handicap, apparemment. Mais on n'a pas de personnes racisées. Bon, elles sont de dos, mais je présume qu'elles sont quand même plutôt claires de peau. Donc, c'est quand même assez problématique pour la représentativité. Donc, on va vous montrer, on se pose cette question-là. Est-ce que l'IA a-t-elle des biais sur les autres handicap? C'est une question que Jérémy Andrew Stavis se l'est posée. Et on vous invite à bien regarder la vidéo, qui est vraiment importante. Parce que Jérémy lui-même, il est autiste. Il est autiste et il a demandé à Mijourney de générer des personnes autistes parce que la représentation des personnes handicapées est honte. Et donc, regardez bien ces photos. Tu dis, voilà, Mijourney, génère-moi des personnes autistes. Et à chaque fois, c'est des hommes qui ont des visages tristes, dépressifs, avec un visage plutôt bizarre. Tous des hommes blancs. Au niveau de diversité, on en passera. Mais pourquoi les personnes autistes savent se représenter comme ça? Dans la réalité, elles ne sont pas du tout dépressifs. Elles ne sont pas du tout tristes. Elles regardent lointaines et tout ça. Et les femmes autistes existent aussi. Et en fait, il y a une mauvaise image du handicap. Le handicap, c'est une connotation négative. Et du coup, il faut représenter des hommes tristes et déprimés. Alors, on ne devrait pas. Et il a fait le test sur 100 images. Et à chaque fois, c'est toujours le même résultat. C'est un problème. Et la télé en monde, elle ne fonctionne pas. C'est magnifique. Voilà. Alors maintenant, on va voir pourquoi on a ces problèmes de représentativité. Alors, je vais vous demander de réfléchir et de vous imaginer dans une équipe qui développe ce type de solution avec de l'intelligence artificielle. Donc la première étape, c'est qu'on va deviner à peu près quelle problématique qu'on a. Donc souvent, on fait de la classification, prédiction. Par exemple, pour générer une image, c'est prédire ce qu'on veut qu'il sorte. Donc c'est une prédiction. Du clustering, c'est ce qui va permettre de faire des groupements, par exemple, de clients avec un profil assez similaire. Le type de données qu'on va utiliser parce que ça va influencer le type de modèle qu'on va utiliser. Et on va définir des métriques. Alors ça, c'est super important. Ça va vous permettre de comparer vos différentes expériences et d'avoir un petit peu une idée de ce qui marche ou ce qui ne marche pas. On va prendre comme modèle les voitures parce que les voitures, c'est un peu comme les gens. Il y en a toutes les sortes. Vous avez la Citroën Ami et puis vous avez des Ferrari et des limousines. C'est toujours des voitures, mais ça n'a pas trop quand même la même forme. Donc, on va passer par une phase d'exploration des données. Et moi, l'exemple que j'aime bien donner, mais ça marche vachement moins bien ici parce qu'on est quand même vachement plus diversifiés à Mixit, qu'on l'était la semaine dernière à Devox, c'était de dire, vous prenez tous les gens que vous croisez à la conférence et ces gens-là, ça va être vos voitures. Par exemple, si je prends une conférence tech classique, on va dire qui n'a pas beaucoup d'inclusivité et beaucoup de diversité, vous allez avoir beaucoup de profils un peu similaires, des hommes blancs, à peu près du même âge. Par exemple, la semaine dernière, Emmanuel nous a demandé de retrouver un homme avec des cheveux longs et une barbe. On était à Devox, c'était un peu compliqué. Eh bien, ça va être la même chose pour ces voitures et en fait, ça, ça va influencer vos modèles parce que vous allez devoir faire des choix. Par exemple, Emmanuel et moi, on n'est pas les profitables de développeuses. Typiquement, on est des femmes. Déjà, dans le milieu de la tech, ce n'est pas ce qu'il y a de plus courant. On est en 10, donc ça fait deux points qui nous mettraient. Si on devait mettre toutes les personnes de la conf sur un graphique, on serait des petits points un petit peu... Vous savez, dans un petit bord, là, on ne sait pas trop quoi en faire. Le problème, c'est que ces petits points-là en marge du truc, ça va fausser vos résultats. Souvent, ça va créer du bruit qui va rendre votre modèle moins performant. Et donc, vous, en tant que concepteur, vous allez devoir vous poser des questions. Qu'est-ce que je fais de ces petits points isolés ? Alors souvent, l'idée qu'on a, c'est de se dire, on va les supprimer. Nous, on n'a pas trop envie d'être supprimé de la tech, on n'a pas trop envie d'être supprimé de la représentativité. Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est de se dire, on a un impact. Quand vous développez ces modèles, vous faites des choix. Vos choix ont des conséquences. Après, on va sélectionner et entraîner les modèles. Donc là, on va tenter plusieurs, on fait des différentes expériences pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et là, on peut avoir aussi un petit biais d'évaluation. C'est de se dire, on avait pris des métriques. Sur vos jeux de données, vous avez gardé une partie des données pour tester ce que vous avez fait, pour avoir un peu un élément de comparaison. Et bien, quand vous testez, vous vous dites, ouais, c'est bon, je suis plutôt performant. Donc déjà, un modèle, il fait toujours des erreurs parce que sinon, il a tendance à overfitter, c'est-à-dire qu'il va être bon sur les données qu'il connaît, mais pas sur ceux qu'il ne connaît pas. Ce n'est pas ce qu'on cherche avec un modèle en intelligence artificielle. Mais le biais d'évaluation, c'est de vous dire, en fait, sur votre jeu d'évaluation, c'est bon, mais dans la réalité, ce n'est pas bon. Par exemple, un exemple tout bête, il y a quelques années, mais ça continue encore un peu maintenant, beaucoup de monde montrait des modèles qui permettaient de reconnaître des signes de la langue, des signes américaines, parce que les données étaient disponibles assez facilement en ligne. Le problème, c'est que les gens disaient, regardez, ça va révolutionner la vie des sourds, même en France. Alors moi, déjà, je suis sourde, je ne signe pas. Donc en gros, ça ne changera rien ma vie. Emmanuel signe. Le problème, c'est que c'est en ASL, donc ça veut dire la langue des signes américaine. Emmanuel est française. Donc je ne suis pas sûre que ça t'aide aussi non plus dans ta vie. Donc, en fait, à toutes les étapes de création de ces projets, vous allez avoir des impacts, vous allez faire des choix qui peuvent impacter positivement, mais aussi, surtout, négativement vos utilisateurs. Après, on va mettre en production. Donc là, c'est à peu près comme tous les projets informatiques, vous allez avoir des questions de, il faut que ce soit maintenable, les coûts doivent être pas trop élevés, parce que sinon, on vous tape quand même sur les doigts. Mais il va y avoir la contrainte aussi de surveiller ce modèle, donc de toujours avoir du monitoring sur les résultats, parce qu'il y a des questions de fiabilité. On va parler de solutions, par exemple, comme le sous-titrage automatique. Si vous avez un sous-titrage automatique qui va en cacahuètes, nous, c'est notre compréhension qui part en cacahuètes. Et c'est pas terrible. Et il faut réentraîner modèles, parce que le truc, c'est que les données changent. Par exemple, si je prends les histoires de langue des signes française, il y a des nouveaux signes qui apparaissent tout le temps. Donc en fait, les modèles, il faut les réentraîner tout le temps, parce qu'il faut qu'ils s'adaptent au changement de contexte de votre application. Et ça, ça arrive vachement moins souvent sur les programmes un peu plus classiques. Et c'est fait, avec tout ce que Daniel vous a expliqué. Avec tout ce qu'elle m'avait expliqué la dernière fois et tout ça, je me suis dit, mais... Du coup, en handicap, midi journée, vraiment, elle arrive à représenter les personnes sourdes. Donc en midi journée, il était sorti. Moi, j'ai demandé à midi journée, « Imagine-moi une personne handicapée. » Vous l'avez vu ici, toutes ces images, il y a des fauteuils, des personnes à fauteuil roulant. Or, les personnes à fauteuil roulant, ça représente moins de 5% de la population. Et donc là, on a des hommes. Est-ce que ça te représente un peu, Tannan ? Alors non, je ne suis pas un homme. Mais c'est surtout là, le problème, c'est qu'ils sont quand même vachement déprimés. J'espère ne pas vous donner cette image-là. Pitié, dites-moi que je suis quand même un peu plus joyeuse que ça. Et moi, je ne suis pas en fauteuil roulant. J'ai redemandé à midi journée de me générer une femme sourde. Ça a généré une vieille, vieille, vieille dame. Est-ce que j'ai l'air d'être âgée ? Tannan, t'es vieille ? Non, 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 notre ego a pris quand même très cher quand on a fait ces expériences. Ouais, et en plus, il faut savoir que la surdité, ça peut concerner à toute âge. Pour les personnes sourdes, qui sont nées avec la surdité, on peut devenir sourde de notre vie. Et bien évidemment, les personnes âgées, elles perdent l'audition. Et quand on perd l'audition, on n'est pas tout le temps en train de nous dire « Ouah, est-ce que vous dites ? » me dit le professeur Tournezel. « On a nos appareils qui nous permettent de vous entendre. » C'est une merveille de la technologie. Donc, non, ça ne nous représente absolument pas. On fait un dernier test. On demande à mi-journée de générer une femme sourde développeuse parce que la représentation des personnes handicapées est honte. Et nous sommes tous les deux développeuses. Ça a généré des opératrices. Et vous dire, moi, je ne m'en ai absolument pas dans cette dame. Il y a la surdité, même un handicap invisible. On n'est pas avec nous. « Yes » et « Danane, on m'entuse puis ça. » Là, le problème, c'est qu'on est une minorité dans la minorité, en fait. Il faut se dire que l'intelligence artificielle repose sur les statistiques. Et statistiquement, on a peu de chances d'être sourde et développeuse, en plus en étant une femme. Donc, pour lui, c'était plus simple de se dire qu'il va générer quelqu'un avec un casque parce que peut-être que son image du développeur, il y avait un casque. Et donc, ça a effacé la surdité. C'est quand même problématique de se dire qu'on efface quelque chose qui fait quand même partie, finalement, de notre identité. Et surtout, on a demandé un plein d'outils de génération d'images de générer des personnes sourdes avec des appareils auditifs. Ils n'ont jamais réussi à générer horairement des appareils auditifs, au moins des appareils horaires. Et avec les merveilles de la technologie, comme tous les développeurs et développeuses, on aime bien écouter la musique pendant qu'on travaille. Et bien, aujourd'hui, avec la technologie, les appareils auditifs sont équipés de Bluetooth. Donc, on peut écouter la musique en Bluetooth sans que personne ne le sache. On peut téléphoner sans que personne ne le sache si on était directement à nos téléphones. C'est magique. Non, moi, je vais vous raconter un peu l'impact de l'IA dans l'idée des personnes handicapées parce que c'est vraiment important. On a entendu parler de tellement d'outils de l'IA qui permettent d'améliorer le quotidien des personnes handicapées. en est-il ? Donc, je ne vous présente plus le sous-titrage et la transcription automatique. On voit ça partout sur tous les réseaux sociaux, dans les inférences, dans les vidéos. D'ailleurs, la semaine dernière, on était à Devers. Ils ont utilisé le sous-titrage automatique. Ça a plus ou moins bien marché. Avant de vous dire, les inférences non techniques, ça a bien marché généralement. Mais pour les inférences techniques, avec les termes très techniques et anglophones, on a eu des perles, mais vraiment très embarrassantes. Là, c'est du sous-titrage qui est de la vélo typique, réalisé par des personnes derrière. Et c'est quand même formidable. Enfin, nous, notre compréhension est grandement améliorée par ces outils et par ces personnes qui sont derrière. Et il faut se dire aussi, c'est qu'on est sur toutes les deux. On fait le même métier. Et pour autant, on n'utilise pas les mêmes outils. Le sous-titrage automatique ne va pas du tout avoir la même réaction avec la voix d'Emmanuel que la mienne. Ça se remarquait vraiment beaucoup la semaine dernière parce que la qualité des propos d'Emmanuel était beaucoup moins bien sous-titrée. Et moi, ça me pose quand même un gros problème. C'est de se dire, Emmanuel, ce qu'elle dit, c'est important. C'est tout aussi important que ce que je dis. Et je ne comprends pas qu'on... Enfin, je comprends comment ça marche techniquement. Il n'y a pas de souci. Mais je n'accepte pas bien le fait que les propos d'Emmanuel soient moins bien retranscrits que les miens. Son message est tout aussi important. Surtout, on ne peut pas dire, à l'IA en direct pendant les conférences ou pendant les lives. Là, tu t'es trompé. Tu peux origer. On ne peut pas interrompre les réunions. On ne peut pas interrompre l'esprit en train de parler. Tu dis, attends, excuse-moi, mais l'IA s'est trompé. Tu peux répéter, s'il te plaît ? Ben non, il va continuer à faire la présentation. On ne peut pas lui faire pause. Et du coup, il va continuer à faire des erreurs. Mais tandis que si on visionne une vidéo qui n'est pas en direct, donc vous créez la vidéo, vous mettez en ligne, vous pouvez utiliser des outils de sous-titrage automatique pour faire des sous-titres parce que c'est plus rapide. Il y a des outils qui sont faits, il y a des synchronisations qui sont faites. Mais n'oubliez pas d'enrichir derrière, d'enrichir les erreurs de l'IA parce qu'il y en a un même beaucoup. Et elle me dit, telle l'âne, on ne prend pas honte des voix des personnes qui ont un accent ou des voix atypiques qui ne sont pas présentes dans l'IA. Donc, c'est vraiment important d'enrichir les erreurs pour que l'IA puisse apprendre de ses erreurs. Plus on sera nombreux à enrichir les erreurs, mieux les résultats seront meilleurs. Dans les phases de réentraînement que je disais tout à l'heure, ça permet de prendre en compte ces données qui n'étaient pas dans les datasets souvent de départ. Et en plus, l'avantage du sous-titrage automatique, c'est que ça a été une mesure d'inclusion dans le sens où les sous-titres étaient quand même assez minoritaires au début. Et depuis qu'il y a les sous-titrages automatiques, ça s'est généralisé sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Et maintenant, la majorité du contenu d'Instagram est consommé avec des sous-titres. Donc, ce qui était devenu avant une mesure d'accessibilité pour les personnes sourdes et malentendantes, c'est devenu quelque chose qui vous permet de toucher votre cible. Donc, nous, on aime beaucoup l'idée de se dire que ce n'est plus quelque chose qui est fait spécialement pour nous, un peu comme une rampe, mais que c'est quelque chose qui sert à tout le monde. Et il n'y a pas eu des sous-titres qui ont un impact au quotidien. Il y a aussi d'autres applications. Si vous avez sûrement entendu parler d'une application de Microsoft qui agit comme une AMRA parlante, qui va scanner tous vos environnements. Par exemple, si vous avez des produits, eh bien, en prenant photo du produit, il va dire, voilà, et le produit, c'est pour renaître les émotions de la personne, demander de scanner la pièce, de scanner les hotbar pour décrire. Enfin, il fait beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est assez impressionnant. Avec Seeing AI, on a plein de témoignages des personnes avalées et malvoyantes qui utilisent au quotidien Seeing AI. En contrario, on a aussi Be by Eye, c'est une application qui met en relation les personnes avalées et malvoyantes face aux bénévoles humains. Si, par exemple, via l'application, je n'appelle rien en été en disant, voilà, j'ai un problème, je ne sais pas, est-ce que c'est une fraise ou une framboise ? Parce que ce n'est pas été qui est en braille. Et la personne, le bénévole, elle va répondre, là, c'est la fraise, et là, c'est la framboise. Et depuis HHPT est sorti, ils ont décidé d'intégrer l'IA de HHPT dans le programme Virtual Ventures qui est en bêta et donc qui a la provocation de remplacer les personnes et donc d'analyser à sa place l'environnement. Mais une question se pose, notamment moral et éthique. Est-ce que la personne avale ou malvoyante peut vraiment faire confiance à l'IA ? Parce qu'on le sait, l'IA peut se tromper. Et si elle se trompe, ça peut avoir des conséquences inattendues plus ou moins rares. Et il n'y a pas que ces outils-là. Il y a aussi plein d'autres innovations qui sont utiles. Alors, c'est vraiment très excitant pour les personnes handicapées. Il y a plein d'autres outils et ça continue aujourd'hui. Ces applications-là sont créées en collaboration avec les personnes et HHPT. Ça fonctionne, c'est vraiment super important. Et je ne vais pas vous faire une liste de l'IA. C'est vraiment une liste. Non, il y en a tellement. Mais parmi d'intérêt, c'est traduire les contenus en langue des signes pour faire naître les émotions pour les personnes autistes. Reformuler autrement les textes et en temps on ne prend pas. Réduire les bruits ambiants dans des restaurants où il y a beaucoup de proies. Ça peut vraiment aider. de transformer les textes pour les personnes autistes. Prendre des notes aussi et rédiger des résumés. Vraiment, c'est vraiment très utile. De permettre aussi de lire des textes à haute voix. De hominier à travers des images et des symboles pour les personnes autistes. Pour les personnes à mobilité réduite, on a ces symboles qui permettent de transformer les smartphones et les tablettes en IT, main-livre. Et ça, je trouve ça incroyable. Ensuite, on a aussi des outils qui permettent de décrire les déplacements de A à Z en GPS. Et enfin, de détecter les chutes en temps réel et prévenir les secours automatiquement. Et enfin, en haut, tu permets de détecter les obstacles. Et justement, j'en ai vu ce matin dans le métro. Où il y avait une personne avec son laser qui détectait les obstacles. Et il dit, pardon, mesdames, messieurs. Elle avait tout de suite dominé. Il y avait des gens derrière. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Et toute cette technologie est vraiment améliorée au quotidien des personnes handicapées. Et ça, c'est juste incroyable. Les perspectives sont vraiment très positives. Alors, il y a une autre question qu'on se pose. C'est ce qu'on est tous égaux devant l'IA. On a déjà montré que pour le sous-titrage, on n'est pas super égale l'une et l'autre. Mais se pose aussi la question de par rapport aux personnes valides. On a vu qu'il y avait une pluralité d'handicap. Là, c'est un test qui a été fait par Maëva Courtois qu'on a vu sur LinkedIn. C'était pour montrer qu'il y avait une différence de réponse entre la réponse que ChatGPT, je pense que c'était ChatGPT 3, 5, donnait quand on lui demandait d'expliquer le réchauffement climatique à un homme et une femme. Et que la réponse qui était donnée pour une femme était quand même beaucoup plus imagère, beaucoup plus enfantine. Et on s'est dit, mais quelle réponse il va donner à une personne handicapée ? Sans préciser l'handicap. Eh bien, en fait, ça se rapproche de la réponse qu'il donne pour un enfant. Alors que, par exemple, nous, on n'a pas de problème cognitif. Je pense même qu'une grande majorité des personnes handicapées n'ont pas de problème cognitif. Et donc, il y a encore cette histoire de biais qui est bien implantée que la personne handicapée, c'est une personne qui va aussi avoir des problèmes pour avoir une réflexion. équivalente à celle d'une personne valide. Et on a reposé ces questions-là à Mistral pour voir si ces biais étaient présentes. Et heureusement, Mistral a fait des réponses plus neutres. Et donc, j'ai un même très encourageant de voir que les biais ne sont pas vraiment présents dans toutes les IA qu'on peut avoir. Malheureusement, je vais vous parler d'un sujet difficile. Il y a une personne qui était psychologiquement fragile et qui proie des symptômes d'anxiété. Il se posait tellement de questions autour du réchauffement climatique de l'avenir et tout ça. Et donc, il s'est enfiée à Elisa, à l'intelligence artificielle. Il y en a fait son avis. Il s'en fait danses. Et cette personne a complètement biais. C'était une IA derrière parce que l'IA lui répondait avec chantier, avec bienveillance, avec… voilà. Mais on oublie que l'IA est dénuée d'empathie. Et donc, la personne, elle est de plus en plus dépressive, a demandé à Elisa. « Je pense à la mort. Est-ce que tu penses que je devrais me suicider? » Et Elisa, malheureusement, lui a dit « Oui, j'aimerais te voir mort. » Vous voyez, c'est un sujet vraiment tabou, mais c'est important pour nous d'en parler, de dire que voilà, l'IA, ce n'est pas une personne. Et du coup, elle n'était pas capable de détecter sa détresse psychologique. L'entreprise a su ça, il s'était passé, a mis des nouvelles règles dans Elisa en disant « Si tu détectes des règles de dépression, de suicide, » met des numéros vers des services concernés pour gérer ces situations-là. Donc, c'est important de mettre des airs d'un fou parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des problèmes éthiques et moraux dans les IA. En ce genre de situation arrive et c'est arrivé, il faut se prévenir. Et on a aussi, on a tendance à déformer les idées VS réalité. Ah, on ne peut pas apporter la vidéo. Bon, ce n'est pas grave. En fait, c'était une vidéo qui vous montrait, il y avait une personne qui a une idée géniale de créer une intelligence artificielle qui permet de reconnaître la langue des signes. sauf que cette IA, elle arrive à renaître en disant « A, B, C, D » en toute lenteur. Alors, ce n'est pas la réalité. Nous, les personnes sourdes signantes, elles signent en toute vitesse. « Bonjour, comment ça va ? Au revoir. » Voilà, ça passe à toute vitesse. Il n'y a pas de renaître la vitesse de cette personne-là. Et vous avez sûrement entendu parler des hans automatiques qui permettent de traduire la langue des signes, une petite innovation. Enfin, chaque année, c'est toujours la même histoire en disant « Les start-up ou des étudiants ont créé des hans, mais ils n'ont pas demandé l'avis de la communauté pour leur demander si ça va servir. Est-ce que vous voyez des personnes sourdes et malentendants renseignantes se balader avec des hans juste pour se faire traduire ? » Oui, c'est une prouesse technologique, mais est-ce que ça sert ? C'est l'importance de se poser la question. Voilà, on a beau d'avoir des idées, mais il faut être confronté à la réalité du terrain. C'est la question des biais validistes, en fait. C'est qu'en tant que personnes non concernées, on peut avoir tendance de vouloir faire quelque chose pour… Pensant apporter du bien. En plus, techniquement, c'est vachement intéressant comme challenge. Mais le problème, c'est que vos utilisateurs, ils n'ont pas forcément le même besoin que ce que vous leur apportez. Et souvent, des fois, il y a des problèmes aussi d'accessibilité économique. Faire une solution, un super fauteuil automatique, mais beaucoup trop cher, c'est un fauteuil qui ne sera pas forcément commercialisé ou commercialisable, ou du moins qui sera difficile à acquérir pour les personnes qui en ont besoin. Oui, les IA sont des outils. C'est important de rappeler, on a tendance à oublier que les IA sont des outils. Ce n'est pas de la magie. Derrière, on a créé des IA pour en faire des outils. Et si tu peux développer ? Oui. Par exemple, là, vous avez une photo d'un petit robot. C'est des trucs géniaux qui vous livrent des colis. Ça se passe en Estonie, à Tallinn. Et le même genre de techno, ils se sont dit, ça peut être cool à mettre dans un fauteuil roulant. Personne, moi, je n'ai pas trop envie d'être sur un fauteuil roulant qui est dans cette situation-là. Parce que si c'est votre Uber Eats en soi, votre burger qui est un petit peu déformé, ça se mange. Moi, je ne suis pas comestible. Et là, je pense que je ne fonctionne plus trop bien quand même. Donc moi, ça m'embête un peu. C'est un peu comme le problème d'Elisa tout à l'heure. pour les personnes les plus fragiles, avoir conscience de ce qui est de l'IA, ce qui n'en est pas, ça devient compliqué à faire la distinction. Donc, il va se poser beaucoup de questions éthiques autour de tout ça. La question de la fiabilité. On parlait tout à l'heure des personnes non-voyantes ou malvoyantes qui peuvent être impactées de manière très négative par ces outils-là. Parce que s'ils se trompent, ça peut être embêtant quand même. Et on a, dans les IA, comme on l'a dit tout à l'heure, il peut y avoir des erreurs, des faux positifs. Et du coup, c'est important de, on réagisse, on a, on dise à l'IA, voilà, tu as fait des erreurs. Il faut, on les enriche. On t'en réimpose, justement, diminuer les risques de discrimination, les problèmes de biais. Parce que c'est là, on en est en plein dedans. Et vraiment, c'est aujourd'hui, maintenant, il faut agir pour que demain, on ne se retrouve pas à avoir des situations comme ça. Il y a aussi une autre question. Parce qu'Emmanuelle, ce qu'elle ne vous a pas dit au début, c'est que c'est une spécialiste, une spécialiste de l'accessibilité numérique. Et une des questions que se posent beaucoup de gens, c'est, ben, est-ce que l'IA, maintenant, comme il y a des supers outils, il y a des supers lecteurs d'écran, est-ce que ça va rendre le web accessible ? Eh bien, je vais te répondre non. En tout cas, pas aujourd'hui. Peut-être dans quelques années, dans 10 ans, dans 20 ans, mais aujourd'hui, non. On a des outils de surhouches qui disent oui, on a plein d'oeil, on peut rendre accessible vos sites web. Non. Je suis désolée pour vous, mais non. La solution pour rendre accessible les sites web, c'est mettre les mains dans le HUD. Donc, vous avez une responsabilité en tant que développeur de vous former sur l'accessibilité numérique. Certes, vous pouvez vous aider avec des tests automatiques, vous repérez les erreurs d'accessibilité, mais ça ne fait pas tout. Donc, vraiment, c'est important qu'il y ait un travail humain pour être accessible les sites web. LIA a vraiment changé nos vies. Comme on disait tout à l'heure, moi, quand j'ai perdu l'audition, j'avais 12 ans, j'en ai 30 maintenant. Je n'aurais jamais pu penser que je puisse travailler dans un milieu comme l'IT parce qu'on a beaucoup de visio, parce qu'on a beaucoup de calls. On travaille avec des gens à distance. Cette conférence n'aurait pas pu exister sans les outils qu'on a maintenant. Emmanuel est sourd, moi aussi. Je ne sais pas si vous imaginez se dire que, sans entendre, on peut créer une conférence alors qu'Emmanuel habite à Paris, j'habite à Lille, qu'on a fait ça en quelques après-midi. C'est incroyable. L'autonomie qu'on a gagné, ça a réellement changé nos vies. On est beaucoup plus incluses, je pense, dans la société qu'on aurait été sans toutes ces technologies. Mais on veut croire que ça va changer positivement nos vies encore et que ça va changer la vie de beaucoup de monde. Mais voilà, il ne faut pas oublier tous les problèmes qu'on a essayé de soulever pendant cette conférence. Je vois sur les réseaux sociaux, on a généré des superbes images, nos représentants, tu les ressembles. Moi, j'ai essayé de me ôter en me disant, oui, je voudrais une image générée par l'IA, parce que je ne suis pas du tout designeuse, de me représenter moi avec des appareils auditifs. J'ai fait je ne sais pas combien d'essais et j'ai laissé tomber parce que je n'y arrivais pas. Et franchement, l'IA a même vraiment changé ma vie. C'est de Tannan concernant les sous-titres automatiques, même si on ne peut pas utiliser à 100%. Mais il y a des outils qui nous permettent d'aider, de définir, de faire des traductions automatiques. On parle des personnes étrangères. Voilà, si tu as eu des problèmes de chute, l'IA a aidé à résoudre ce problème. C'est vraiment excitant. Et j'ai commencé dans ce métier, enfin, j'ai grandi avec les technologies. Souvenez-vous de MSN, qui m'a permis d'ouvrir sur le monde, qui m'a permis d'omnier avec le monde. Aujourd'hui, grâce à l'IA, on peut davantage omnier avec le monde. Et ça, je trouve ça incroyable. En l'espace de 20 ans, 30 ans, la technologie va évoluer hors de main. Un autre exemple très actuel, c'est les podcasts. Les podcasts, jusqu'à il y a très peu de temps, c'était totalement inaccessible pour nous. On ne comprenait pas l'intérêt du truc. Ça nous demandait soit trop d'énergie, soit carrément on n'y comprenait rien. Et maintenant, il est possible d'avoir des résumés des podcasts. On peut avoir des transcriptions des podcasts. Et ça, ça va nous ouvrir à tout un contenu auquel on n'avait pas accès encore il y a quelques semaines. Moi, je trouve que c'est quand même vachement encourageant pour le futur. Et alors, il y a certaines boîtes qui sont bonnes d'AIT et d'autres moins bien d'AIT. Les sous-titres automatiques, c'est aléatoire. Mais on a la chance d'accéder aux tenues avec des sous-titres automatiques. Les sous-titres automatiques fonctionnent bien. Là, on est bien contente. Et on a un message à vous faire passer. Nothing about us, without us. Rien sur nous, sans nous. Vous avez vu tous les outils qui ont été créés avec les personnes concernées. Si l'homme, les hans, vous créez les hans sans la valeur des personnes concernées, ça ne marchera pas. C'est pour ça que c'est important d'élaborer avec les personnes concernées pour créer vos produits de manière inclusive. Et pourquoi pas former les personnes handicapées, les embaucher dans l'AIT. Nous sommes très peu nombreuses, mais nous sommes là. Donc, ce serait bien d'avoir davantage de personnes handicapées dans l'AIT. Et c'est au sens large, en fait. Ce n'est pas de la diversité qu'au niveau de l'handicap. Il faut de la diversité au sens large dans l'AIT. C'est-à-dire des personnes, des femmes, des personnes racisées. Et c'est comme ça qu'on pourra lutter contre des biais. Parce que quand vous avez été confronté à des discriminations, vous allez être un peu plus sensible. Et quand vous allez être immergé dans les équipes, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des choses qui vont un peu de travers. Souvent, on parle des biais comme quelque chose de très négatif. Les biais sont humains. Et c'est à nous de minimiser leur impact sur nos utilisateurs. Vos utilisateurs sont diversifiés. Désolée, on ne fait pas de la tech que pour les hommes. Retenez bien, ce message est vraiment super important. Et pour ça, on vous remercie de nous avoir éhoutés. Merci. 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 Merci.